Je m'appelle Sylvie de Meurville, je suis sculpteur, plasticienne, parfois scénographe et directrice artistique dans beaucoup de choses mais parce qu'il y a eu beaucoup de temps qui est passé depuis que j'ai commencé. Le projet de mémoire, c'est le nom de l'œuvre, est venu du ruisseau qui alimente la cascade du Rossignolet qui s'appelle le ruisseau de l'enfer. J'ai il y a quelques temps lu la Divine Comédie de Dante où il y avait une partie sur l'enfer. Comme je travaille essentiellement sur l'eau, j'ai cherché des passages qui évoquaient l'eau et notamment pour entrer au paradis, il faut boire à la source de l'oubli, le laité. Dans la mythologie grecque, il y a la mémoire et l'oubli qui fait cette relation avec notre monde vivant où ce n'est pas l'oubli à laquelle il faut boire mais plutôt la mémoire. La cascade du Rossignolet, c'est un lieu à la fois magique, très beau, très évocateur de légendes, d'histoires. Il y en a déjà beaucoup qui sont liés, l'idée que ça ressemble à un voile de mariée, une chevelure, etc. Donc par rapport à cette espèce d'ange que j'ai dessiné, qui est donc un personnage réalisé, qui se résume à son circuit veineux pour accentuer le fait que nous sommes liquides. Je lui ai fait des ailes, c'est un peu comme un ange de la vie ou de la mort dont les ailes sont en eau et essaye de retrouver le dessin de cette chute d'eau et des filaments comme ça de la cascade. Le sens de cette œuvre, j'espère qu'il y en a plusieurs parce que mon idée c'est toujours que la lecture ne soit pas unique, c'est plutôt une façon de poser des questions que d'y répondre. Donc il y a quand même quelque chose sur notre relation au monde et la similitude entre l'humain et l'eau puisque l'essentiel de mon travail en ce moment porte sur l'eau et je pense que c'est important qu'on réalise une fois pour toutes, ce qui devrait être complètement inévident, c'est que nous sommes de l'eau et qu'il n'y a pas de séparation entre la nature et nous. C'est une pièce qui est en acier inoxydable découpée, donc c'est du 3 mm, il ne fallait pas que ce soit trop lourd pour pouvoir le monter dans la cascade et en même temps suffisamment résistant. C'est découpé au laser et ensuite c'est mis en forme à la main, plus un certain nombre de soudure pour mettre des pattes de fixation, etc. En termes de temps, je ne saurais pas quoi dire parce qu'il y a un temps assez long pour faire les dessins qui sont très complexes pour la découpe laser, donc il y a un temps de préparation qui est souvent plus important que le temps de réalisation, je dirais quelques mois pour l'ensemble. Ce qui me plaît dans le Festival Horizon, c'est qu'on est vraiment complètement immergé dans la nature et dans ce paysage des volcans, des montagnes, des forêts, enfin une nature qui est très luxuriante, très généreuse et magnifique en fait, donc il y a beaucoup de lieux très parlants pour les artistes.